Bienvenue au studio RockModerne pour une vidéo sur des originaux en provenance du Japon et de mon disquaire favori de Tokyo. J'ai nommé donc Record City. Évidemment les prix ont augmenté un peu comme chez Record Cell, un peu comme chez Vinita, tout ça. Donc on n'a plus les prix d'il y a quelques années mais on a quand même des pièces assez intéressantes et surtout quelques bandes originales pour une fois qu'ils avaient rentré depuis peu. Voilà donc on va ouvrir sans plus attendre et vous pouvez constater que le paquet est quand même assez volumineux et très 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 bien emballé puisque vous avez un matelas de bulle, ça se sent en pressant le carton. Et donc je vais ouvrir tout ça. Il faut toujours la préciser quand même de bien emballer les disques parce qu'ils sont quand même assez mal menés. Les cartons sont assez mal menés par FedEx. Mais l'avantage, c'est que vous ne payez pratiquement pas de frais de toile parce que quand vous en recevez, vous payez 5 euros et une fois sur deux, donc il ne vous relance pas. Donc ça tombe dans les oubliettes. Et c'est assez sympa. Alors donc la bête se présente comme ceci. Vous voyez donc, pas mal. Et vous avez donc les disques. Il y a même un petit rembourrage supplémentaire à l'intérieur. Et ensuite donc, vous avez quand même tous ces disques hyper bien d'emballer. Avec à chaque fois deux épaisseurs de carton ici et là. Donc en fait, un carton à l'extérieur du bulle. Et un carton en fait qui, je vais vous montrer. Vous avez cette première couche. Voilà, le carton à l'extérieur du bulle. Vous voyez ceci. Et puis alors à l'intérieur, vous avez encore une protection. Pareil de l'autre côté, en sens inverse. Donc, vous enlevez ces cartons extérieurs. Ce carton extérieur, vous avez donc là encore un renfort. Alors c'est super bien emballé. Et les disques arrivent en parfait état. Voilà. Donc j'enlève mon bulle. Tout ça, je vais le mettre avec les emballages. Et là, on a encore, on a encore une protection. Après, je les réutilise quand je nettoie les disques vinyles. Je les réutilise. Ces petits cartons, ils sont assez pratiques. Bon, on y est arrivé. Alors, je vais un petit peu les arranger. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est pas mal du tout tout ça. C'est pas mal du tout. J'avais un petit peu oublié ce qu'il y avait. Voilà. Et là, on a ceci. Oui. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux, fabuleux. Rapplicable. J'avais un petit peu oublié ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais là, je vais lire le dans un ordre. Donc, bande originale et New Wave, disque des années 80. Voilà. Je fais mon petit éventail habituel pour vous présenter la collection que je viens recevoir. Et vous avez pu deviner déjà de quoi il s'agit. Alors, d'abord, la trilogie, il venait de rentrer en excellent état. Voilà. La trilogie de Star Wars. Voilà. Donc, le premier, Un Nouvel Espoir, Un New Hope, donc de 1977. George Lucas, musique de John Williams. Inutile de vous le rappeler. Le deuxième, de 1980. Donc, The Empire Strikes Back, double vinyle. L'Empire entre attaques, dont je vous avais présenté, logé en passage français, un seul disque. Et ensuite, The Return of the Jedi, Le Retour du Jedi de 1983 avec un disque. Alors, donc, je vais déjà ouvrir. Alors, on les trouve. J'ai trouvé, je pense. Oui, voilà. Celui-ci, je l'ai trouvé à une cinquantaine d'euros chez un disqueur français. Donc, ou 45, à peu près, pas tout à fait ça se trouve. Mais, évidemment, là, ils sont dans un état irréprochable. Irréprochable. Alors, pour la petite histoire, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. C'est vrai que George Lucas, quand il a produit le premier Star Wars en 1977, qui est sorti, donc, en 1977, quand j'avais 17 ans, par là, que j'avais vu au cinéma. Donc, à l'époque, ils considéraient que c'était peut-être une série B, que ça n'allait pas forcément bien marcher. Il n'y avait pas d'acteurs très connus. Harrison Ford était quand même à ses débuts. Donc, il n'y avait pas d'acteurs tellement phares. Et puis, en plus, il y avait des... Pas des marionnettes, j'allais dire des... Des figurines animées. Voilà, des mannequins pour représenter, donc, des extraterrestres qui faisaient un petit peu rire. Donc, ça s'adressait plutôt à un public jeune. Il avait peur que ça ne marche pas. Alors, il avait regretté de ne pas avoir pu prendre Stephen Spielberg pour réaliser ce Star Wars, parce qu'il était occupé avec rencontres dues à réaliser, donc, rencontres avec le troisième type. Alors, du coup, ils ont échangé, ils ont fait des participations croisées. Ils ont échangé leur participation. Donc, George Lucas a participé à hauteur de 10% des recettes dans « Rencontres avec le troisième type ». Et Spielberg a participé à hauteur de 10% des futures recettes, donc, dans Star Wars. Et il se trouve que Stephen Spielberg, en définitive, a gagné 10 fois plus que George Lucas, parce que George Lucas pensait éventuellement renflouer, s'il y avait eu vraiment un bide avec Star Wars. Donc, le renflouer avec les 10% de recettes, rencontre avec le troisième type. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de recettes. Et Star Wars a été un succès inattendu pour George Lucas. Voilà, donc, pour la petite histoire, vous voyez, vraiment neuf, état neuf. Il n'y a même pas de traces de toit, rien. Avec le super Hobie, et puis, évidemment, le fameux casque de Dark Vador. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas enlever l'Hobie, il ne faut pas qu'on n'arrive pas à l'enlever. Euh, là, là, pour vous montrer les différentes fous. Ah, ben non. Il y a quelques traces, des traces sur l'Hobie. Voilà, mais ce n'est pas très gênant, parce que c'est un Hobie blanc. Voilà. Donc, on voit, évidemment, les photos du film avec la princesse Leïa. Les deux robots, R2-D2 et CISPO. Et puis, et puis, Obi-Wan Kenobi aussi. Enfin, il y a toute la fine équipe de Star Wars. Voilà, Chewbacca. Voilà. Et puis, évidemment, Luke Skywalker, le futur Jedi. Donc, super vigné. Alors, double, double LP. Double LP. Alors, qui c'est qui fabrique ça au Japon ? Euh, c'est la 20th Century Fox. Mais, c'est ça. By King Records. Ce qui est prêt, ça, donc. Donc, sous licence de 20th Century Fox Los Angeles. Voilà. Donc, 1977. Vous voyez, très bon pressage. Je ne les ai pas nettoyés. Vous voyez, j'ai fait carrément l'unboxing. On va pour le premier, donc. Et le deuxième disque. Le second disque. Toujours très bien emballé. Vous voyez, avec des... Des sleeves antistatiques à coin arrondi japonaises. L'appareil, donc. Vous voyez, donc. Superbe. Macaron. Et à l'intérieur, il y a toujours un petit liner pour éviter que la sous-pochette n'explose. Alors, j'espère qu'il y est, quand même. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y est. Je l'avais aperçu. Bon, j'essaye toujours de prendre des disques qui précisent... Où il est précisé qu'il y a le liner. Voilà. Donc, les crédits en japonais et en anglais. C'est original. Voilà. Donc, très bien. Très beau disque. Très beau disque. Alors, on va aller maintenant sur le fameux Empire Contre-Attaque. un des meilleurs de la série, évidemment. De 1980. Voilà. Donc, j'enlève toujours. Il met toujours des... Des... Pochettes en plastique transparentes, souples et neuves. Vous voyez, puisqu'il y a encore le petit ruban adhésif qui n'a pas été ôté. Alors. Je vais essayer de remettre le lobby à sa place. Donc, avec la même pochette de dos. Enfin, la même pochette que... Que le... Que le disque en pressage français. Voilà. Si ce n'est qu'en pressage français, il n'est pas en gatefold. Voilà. Ce n'était pas sorti en gatefold. Voilà. Donc. Après, c'est vrai que cette hobby masque un petit peu certaines photos. Alors, on voit bien Chewbacca ici. Voilà. Alors, tout ça a été... Toujours par John Williams. Et évidemment, les droits ont été achetés par Disney. Alors, les disques. Alors, RCO Records. Sous licence. The London Symphony Orchestra. Produit par John Williams. 1980. Donc, c'est sous licence par RSO Records. Et c'est Polydor au Japon qui distribue ça. Voilà. C'est sous licence RSO Amérique. Donc, le deuxième doit être exactement pareil. Je pense. Alors, je vous avais présenté aussi les rééditions en double vinyle. Voilà. Mais je n'avais pas d'originaux. Je n'avais pas d'originaux du premier et du troisième de la série. C'est-à-dire épisode 4, 5, 6. Donc, je n'avais que le 5, finalement. L'épisode 5. Si on prend la nomenclature de Georges Lucas. Voilà. Harrison Ford. Enfin, là, vous avez toutes... Ici, tous les crédits. Inutile d'en parler. On en a parlé maintes fois sur la chaîne. Avec le liner en anglais, en japonais. Et on a un petit livret. C'est ça qui est assez sympa. Peut-être aussi bien que dans l'édition américaine. Voilà. Avec Yoda. Pas bien, là, quand ils sont sur le système HOT. Panette des glaces. C'est assez beau. C'est assez belle, ces photos, quand même. Pour voir que ça accorde plus de 40 ans. C'est assez sympa, quand même, d'avoir ça dans cet état-là. Voilà. Au moins, tout est complet. Et puis, ce n'est pas des prix fous. Là, ils venaient de les rentrer. Ils venaient de les rentrer, les trois. Peut-être que c'est certainement une collection. Quelqu'un qui avait collectionné les trois. Ils en avaient un des trois depuis un certain temps, mais qui n'était pas en bon état. Et là, ils ont rentré les trois dans les arrivages de moins de 15 jours. Ils y figuraient au bout du mois, disons-nous. London Siphon, New Orchestra, toujours avec John Williams, bien sûr. Et on a le troisième, donc épisode 6. Le troisième de la première série. Ici, donc, le retour du Jedi, qui reprend la pochette américaine, pochette européenne, etc. Enfin, il y a eu plusieurs pochettes différentes, voilà, avec toujours l'étoile de la mort, l'étoile de noix, selon les traductions. Je regarde s'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur, pas de petits vrilles, il y a juste un petit liner. C'est quand même assez joli. Je vous remonte quand même les images dommages qu'il y ait lobby, je vais essayer de... Attention, ça va être long, mais tant pis. Enfin, on peut deviner quand même, vous voyez, c'est super beau. Et avec le... Alors, on est en 83, là. Et avec un petit poster, enfin, petite... Liner. Je regarde s'il est dans le bon sens, oui. Et la mort de Dark Vador et celle de l'Empereur. Voilà, on voit des cartes de l'Empereur, ici, en rouge. Qui a été, en fait, finalement, le seigneur Palpatine. Voilà. Ce merci, il est un chancelier Palpatine, en fait. Il était devenu l'Empereur. Il y avait fait un coup d'état. Alors, pareil, il y a RSO Records, toujours pareil. Voilà. Donc, les deux disques sont identiques. Toujours excès en pressage, pas de rigueur, rien. C'est vraiment des gens qui sont très, très, très soigneux, un peu comme moi. Je dois avoir des ancêtres, des ancêtres japonais. Et puis, comme je suis maniaque pour les disques. Alors, ensuite, là aussi, ils venaient de rentrer. Enfin, tous ces disques, ils venaient de les rentrer. J'ai eu quand même beaucoup de chance. Donc, pareil, on enlève toujours la pochette en plastique. Alors, l'Exorciste de 1960... C'est l'Exorciste de 1973, je pense. 1974. Ouais, mais je pense que c'était sorti en 1974. Voilà. Donc, on ne le présente plus. Je ne vais plus... Voilà, Tubular Bass, Michael Field, tout ça. Je vais... Faut passer, donc. Musique de l'Exorciste. Alors, c'était réalisé par William Friedkin. Voilà. Ah oui, c'est pas... Je choisis que c'était un sticker. Non, c'est pas un sticker. Donc, c'est le thème de Tubular Bass, qui était de 1973, tout ça. Alors, il me semblait que l'Exorciste était de 73 métiers. Je me trompe. Enfin, le disque, en tous les cas au Japon, était sorti en 1974. Voilà. En 1974, en fait, j'ai calculé qu'un franc de 1974 est égal à un euro d'aujourd'hui. Vous voyez, quand j'avais une quinzaine d'années, et bien, finalement, maintenant, ça me sert un petit peu de point de repère. Je me dis, bah tiens, quand je prenais l'autobus, ça faisait 5 francs. Et bien, c'était 5 euros. Voilà. Donc, vous voyez, on retombe un petit peu sur les prix de Normand. Voilà. C'est assez pratique, quoi. Je me dis, dans mon enfance, finalement, un franc, c'est un euro. Donc, ça va. Ça va. Finalement, c'est pas... Ça me perturbe moins. Alors, Warner Bros, évidemment. Et au Japon, Pioneer. C'est le groupe Warner Pioneer au Japon. Très joli. Bonne BO. Je vous avais présenté la réédition de chez Deswals ou WaxWax. Je ne me souviens plus. Je l'avais présenté avec une pochette qui ressemblait également. Mais assez rare à trouver sur leur site, quand même, en bon état. C'est toujours pareil. Ensuite, on a, puisqu'on est toujours dans les musiques, mais pas de films, mais finalement, les musiques de films, là aussi, difficile à trouver. Même chez eux, en bon état. Elle a été en excellent état. C'est le fameux champ magnétique de 1981, qui était sorti un petit peu en même temps que Computer World de Kraftwerk. Disque Polydor, disque Labelle Dreyfus de Jean-Michel Jarre. Donc, le fils de Maurice Jarre, évidemment, qui avait fait la musique de Paris Brutile, par exemple. Et de Dr. Givago. Oh là là, il y a un petit coin cornet. Il doit être cornet depuis un moment. Voilà. Donc, champ magnétique. Pas de liner, ici. Donc, 1900, eux, c'était sorti. Ils font de la pub pour les deux autres. Donc, je vous avais montré déjà Oxygen et Equinox. Il me manquait les champs magnétiques. Les concerts en Chine, je vous ai montré. Donc, ça, c'est en OJ. Je vous ai montré en OJ japonais. Donc, c'est quatre maintenant. Il y en aura un cinquième. Donc, j'aurai pratiquement tous les premiers Jean-Michel Jarre en pressage japonais, en OJ japonais. Ça, j'y tenais. Pour des prix qui ne sont pas... Enfin, bon, on est plus aux alentours de 20 euros par disque, là. 25, 20, 25, ça dépend. Voilà. Des fois, parce que c'est augmenté. Mais sachant qu'au Japon, c'est quand même des disques qui sont relativement courants. Voilà. Pour eux, donc, ils ne vont pas mettre ça à 100 euros, 50 euros. Et puis, en plus, le Yen a fortement baissé. Alors, si vous avez, par exemple, un disque à 3 000 Yen, vous n'allez pas le payer 30 euros, maintenant. Vous allez payer 25. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, chez Polydor, on a reconnu maintenant, évidemment, le Zuluk. Le fameux Zuluk. Donc, j'ai oublié l'année, mais on va redécouvrir ça ensemble. Alors, ça, c'est postérieur, évidemment. Mais je vais retrouver l'année, j'espère. Parce que vous savez, des fois, j'oublie un petit peu. Voilà. On a donc ces OG. Avec le hobby. Ces OG, donc, je vous les ai présentés maintenant. Je viens de vous présenter les champs magnétiques. Je vous avais présenté ceux-ci. Ceux-là, ils les ont pas mal sur le site aussi. On les trouve assez facilement quand même. Mais les prix ont beaucoup augmenté aussi. Si on les avait à 15 euros, maintenant, il faut compter 25 ou voir plus. Ça dépend de l'État. Ça dépend de plusieurs choses. Bon, c'était de 84, c'est ça. Donc, c'est le cinquième. Donc, j'ai les cinq premiers, dirons-nous. Et sachant que c'est plutôt un live, celui-ci. Bien qu'ayant des scores originaux. Voilà. Que je n'ai pas ni en repressage, ni en OG, en rien du tout. Je vais pouvoir le découvrir. Je ne l'ai même pas en CD. Je vais pouvoir l'écouter. Enfin. On a un joli petit liner. Super. Voilà. Des fois, on a des renseignements qu'on n'a pas sur les éditions européennes ou américaines, occidentales. Avec un joli macaron. Alors, Dreyfus, qui c'est qui presse ça ? Donc. Oh là là. Ce n'est pas évident. C'est tellement petit. Je crois que je n'arriverai pas à... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a juste... Polydor. Voilà. Fait au Japon par Polydor. Pareil. Donc, comme le précédent. Là, c'est... Et puis, en plus, vous voyez. Il était là. Le petit sigle de Polydor. Je ne l'avais pas vu. Voilà. Vous voyez. Les pressages sont très, très, très bons. Ils sont impeccables. Alors, ils classent tout en VG+. En fait, c'est de l'excellent. Du nir mint. Mais eux, ils ne veulent pas avoir de soucis. Donc, s'il y a un tout petit truc sur la pochette. À peine, à peine. Évidemment, des pochettes qui n'ont plus de carnet. Alors, bon, là, on n'est plus du tout chez les mêmes musiciens. Donc, je n'avais pas d'OG de cette édition de Vangelis. Oui, c'est Vangelis. Donc, je n'avais pas du tout d'OG. Et donc, Albedo 039. C'est 77. Je le voyais plutôt un petit peu après. Mais c'est possible. 117. J'avais un represse qui était très bon. Très, 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 très bon. Très, 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 très bon. Excellent. Represse. Voilà. Vangelis. Vous voyez, des pochettes cartonnées en bon état. Il suffit qu'il y ait des petits trucs comme ça. Et puis, il passe en VG+. Vous voyez, là, des petites choses. À peine. Voilà. Ça passe en VG+. Alors, ce qui fait que c'est rare. quand vous avez du NIRMINT chez eux. Ou alors, à ce moment-là, quand ce sera du NIRMINT, ce sera un disque 9 scellé. Ils vont vous mettre NIRMINT. Voilà. Donc, chez RCA. Je ne regarde pas. Alors, RVC Corporation qui a pressé sous licence RCA. Ou RCA, même au Japon, a fait presser par cette usine de pressage. Tout est indiqué. C'est ça qui est assez sympa. En-dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a Alpha, évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait encore que je vais écouter ? Pulsar, surtout. Bien sûr. Voilà. Pulsar. C'est sorti un single à la radio et tout. Elle avait fait... Ça avait été classé dans les paradis, me semble-t-il, à l'époque. C'était quand même assez, assez bien. C'était vraiment du bon nom de J10. Pour pauvres, évidemment. Les gens ne sont pas éternels. Comme c'était des gens qui étaient bien plus âgés que moi, vous vous rendez compte, ils ont passé l'armes à gauche. Alors, ensuite, un petit peu de New Wave, des quatre excellents disques. Alors, celui-ci, qui est assez difficile à trouver, c'est le Falco Sui. C'est-à-dire, en fait, il y a Falco 1, Falco 2, mais celui-ci, ce Falco Sui, qui est encore scellé, me semble. Oui, en plus, c'est sable. Pourtant, il ne l'avait pas vendu scellé. Non, 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 il ne l'avait pas vendu scellé. Ben oui. Alors là, je suis un peu coincé pour le montrer. Je ne sais pas si je vais le déceler. Parce que c'est coréen. C'est une édition coréenne, donc de l'époque, donc de 1900, de mémoire. Je crois que c'était 88, je ne sais pas. Voilà, avec ses reflets. Par là. Entre 86 et 88, par là. Je ne me souviens plus exactement. Peut-être qu'on va trouver. Et donc, il y a le Falco 1, Falco 2, mais ce Falco 3, en disque vinil, n'a été disponible que en Corée. C'est un pressage coréen, donc. Et donc, il est scellé encore. Et donc, c'est le troisième volet, mais en fait, il reprend des titres que l'on trouvait sur les Falco 1 et 2. Au moins, le Falco 2, puisqu'il y a Rock Me, Amadeus, America, Tang of the Night, Unique Girl. Alors, ce sont toutes des versions maxi. Vienna Calling, original. Original, version originale. Vienna Calling, en face B, Jenny, It's All Over Now, Baby Blue. Voilà, pour des sommes. Je me demande si c'était 15 euros. Je ne le crois même pas. Voilà, donc, Pressage coréen, qui est scellé chez M Records. Je pense que je vais le garder. Je vais me procurer le CD. Je vais écouter le CD. Mais là, c'est une pièce vraiment tellement de collection, tellement rare. Rare, vraiment. Ils venaient de le rentrer, ça aussi. J'avais raté un autre Falco qu'ils avaient, qu'ils ont gardé que quelques jours. Je me suis dit, celui-là, si je le laisse passer à ce prix-là, il va y partir. Surtout pour les étages coréens, vous voyez même. Là, vous avez des indications. Oui, Sud-Coréen, évidemment. Excusez-moi. C'était sous-entendu. Et donc, c'est idiot, parce que peut-être que là, je vais voir. Il y a moins de reflets. J'aime bien vous donner exactement les années. Mais il y a beaucoup de Coréens dessus. Donc, on ne peut pas le savoir peut-être par la référence. Je sais que de mémoire, de mémoire, c'est 88, 88. Par là, c'était une édition un peu tardive. Je sais qu'au Japon, ils ont arrêté de presser en vinyle en 88. Peut-être pareil en Corée. En Corée, ça s'est maintenu un peu plus tard. On a des pressages des années 90. Enfin, vraiment, je vous la remonte. C'est vraiment une belle pièce de collection scellée comme ça. Je n'en avais jamais vu. Même sur Discord, je n'avais regardé et il n'y a rien comme ça. Il y a même le prix en... Je ne sais pas si c'est des yens. Non, même pas. 2900. Si c'était 2900 yens, ça représentait de l'argent à l'époque. Voilà. Mais c'est peut-être de la monnaie coréenne. Donc là, il y a peut-être une année. Falco, tac, tac. Des fois, ils le mettent. IM Records. Non, rien. En plus, alors celui-ci, j'avais en OG américain, mais je ne l'avais pas du tout en... ce qu'on croubine. Je ne l'avais pas du tout. Mais ce n'est pas possible. Il est encore scellé, celui-là. Ah non, quand même, il y a le blister. Je ne l'avais pas du tout en OG japonais. En plus, il est sous blister, mais ouvert. Mais vous me rendez compte, dans un état... Alors celui-ci, il était marqué en excellent. Voilà. Ce qui concerne excellent au NIRMIT. Voilà, c'est ça. Pour eux, quand c'est du NIRMIT, il y a encore le blister, il y a encore tout ça. Et il me semble que... Alors, il y a marqué RENTAL RECORDS, mais en fait, il n'a pas été utilisé. Voilà. Donc, ce sont des références de location. Mais en fait, il était classé excellent. Vous voyez, rien qu'avoir le liner à l'intérieur, vous voyez, il est en parfait état. Ça n'a jamais été ouvert. Bon, vous avez des disques qui étaient à la location, qui ont été peloués, et puis les Japonais sont très, 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 très soigneux. Alors, sur ce cocroubine de 1986, 5, oui, 5, on a WHEN YOUR HEART IS WEAK, bien sûr, THE PROMISE YOU MADE, de mémoire. il y a THOUGHT YOU WERE ON MY SIDE, il me semble. Il me semble. Il y avait au moins 4 singles dessus. Je vous montre la track list. Et donc, l'album s'appelle COCROWBINS. C'était l'album éponyme, le premier album. Voilà. Tac. Donc, super, super disque. Et chez CBS, Sony, au Japon, évidemment. Donc, sous licence CBS, carrément, eux, ils passaient directement en Amérique tout le temps. Et c'est pas. Je regarde parce que c'est assez intéressant. Voilà. Moi, j'arrive pas à dire. CBS, Sony, pour l'usine de pressage. Voilà. Donc, très beau disque. Qui ont quand même une quarantaine d'années, il y a tout ça. Voilà. Ensuite, 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 aussi, Rental Copy, mais en excellent état. Donc, le fameux, alors que j'avais même pas de viny, ni d'ogé, j'avais rien du tout. J'avais que des maxis là-dessus. Donc, le fameux Giorgio Moroder, Phil Hawkey, chanteur du groupe Human League, qui avait sorti ça en 85, je vous dis ça de mémoire, avec Goodbye, Bad Time. Voilà. Il y avait aussi Together and Electric Dreams, de la bande originale du film. Ensuite, Brand New, Lover Now, je crois. Goodbye, Bad Time. Comme il y a Lobby, je n'arrive pas bien à voir. Voilà. Donc, une face Moroder, une face Phil Hawkey, quand il était jeune. Donc, en 85. Et on a, on doit avoir, peut-être, les titres, en lesant japonais. Je n'ai pas logé, je ne peux pas vous dire si c'est la reproduction de la pochette intérieure, sans doute. Et on a, voilà, Goodbye, Pardon, Goodbye, Bad Times. Donc, ça, c'est sûr. Together and Electric Dreams et Be My Lover Now. je cherchais, enfin, on voit bien la tracklist ici, je cherchais le troisième maxi que j'avais. Mais je n'avais pas logé et c'est finalement un YouTuber qui m'a donné l'idée de, alors chez Virgin, évidemment, de toute façon, les Humanis, tout ça, c'était toujours chez Virgin et au Manufacturing je regarde, Toshiba qui a pressé donc ce disque, c'est Toshiba qui presse via Virgin. J'ai réussi à lire. Ensuite, alors le dernier, est-ce qu'il en faut bien un, attend trois minutes, ça va, on est encore dans les clous. Alors, c'est le fameux visage. Alors, il n'y a pas lobby, mais on aurait pu croire que c'était le simple maxi tiré du troisième album de Steve Strange, visage sans mid-jour, sans toute la fine équipe, donc, mais quand même qui est pas mal, avec les titres, bien sûr, Love Glove, mais surtout Beat Boy de l'album de 1984, donc pressage japonais, mais l'avantage, c'est qu'il ne s'agit pas en fait du maxi Beat Boy, mais il s'agit de de l'album. Voilà. Il s'agit de l'album que je ne devais pas avoir en pressage japonais, je ne pense pas. Voilà. Par contre, celui-ci n'était pour rien du tout, je crois que c'était à 4 euros. Voilà. parce que devant le Capadoubi, tout ça, je l'ai pris. Je vais avoir un original à vérifier, mais un original soit américain, soit anglais. 1984, musique, c'est Polydor qui presse visage, mais c'est trop petit. C'est Virgin ici, Virgin Polygram, au Japon. Voilà. Donc, pour la petite histoire avec la pochette originale, la pochette antistatique à quoi on dit, vous voyez. Alors, il suffit qu'il n'y ait pas lobby à ce moment-là. Ça ne vaut plus rien pour eux. Là, on a... C'est carrément une... Pour une fois, je vais quand même vérifier. Oui, c'est quand même bien japonais qui m'ont vendu. Je vais vérifier. Oui, parce que c'est quand même... Je vais quand même vérifier. Ben oui. Je vais regarder. À moins que ce ne soit pas pressage le comble. Peut-être une erreur dans leur... dans leur commande. Je pense que c'est logé en fait anglais que je n'avais pas. Oui, en fait, je n'avais pas commandé ça. New York, non, c'est logé américain. Voilà, celui-ci. C'est logé américain, en fait, je n'avais pas commandé ça. J'avais commandé le Maxi de BitBoy avec quelques titres en plus dessus en pressage japonais mais sans hobby. Ils m'ont mis l'album. En fait, il y a une confusion, certainement. Et finalement, je me la trouve avec un OG américain pour savoir si je l'avais déjà ou pas. Donc, du coup, à vérifier. En fait, je l'ai payé vraiment trois fois. C'est pour ça que vous voyez, il y a une sous-pochette mais que ce n'est pas un liner. Ce n'est pas après ça. C'est japonais. Donc, il y a une erreur dans la commande. Voilà, écoutez, je leur signalerai ou je le garderai celui-ci si je ne l'ai pas. Et sinon, je leur signalerai. On verra. Des fois, ils remboursent tout bonnement. Steve Strange qui a disparu également. Donc, vous avez vu le dernier Rolling Stones que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, qui fera partie d'un petit unboxing. Voilà, on va voir ce que ça vaut en édition. Fnac, vinile, violet. Il y en a eu des centaines de couleurs différentes. Vous avez toutes les couleurs possibles. Moi, j'aimais bien cette couleur et puis comme c'était par la Fnac, ça a un prix tout à fait raisonnable. on doit être aux alentours d'une trentaine d'euros. Voilà, comme je vous avais dit, je fais grève à part peut-être certainement d'original de Mondo Waxwork parce que c'est un petit peu particulier. Il y a des frais de port, tout ça, il y a des droits de douane. Mais autrement, je fais de la résistance contre les prix au-delà de 39, 38, 35 euros. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et puis, à vous abonner. Là aussi, je vous présenterai dans les Béos ce disque dont j'ai le DVD que je regardais avec mes enfants quand ils étaient petits et qu'il n'y avait pas beaucoup de films d'animation 3D. Il n'y avait pas beaucoup de films d'animation 3D à part le Pôle Express et ça, il y en avait quelques-uns et quelques Pixar, mais il n'y en avait pas énormément en 3D. Voilà, donc c'est un peu les pionniers du 3D. Voilà, il y a ça et puis, et puis plein d'autres à vous présenter comme d'habitude. Et puis celui-ci aussi qui est le fameux donc Sigur Rós Atta mais celui-ci particulièrement très orchestral, très synthétique aussi, vraiment magnifique, c'est vraiment fabuleux. Et c'était l'édition FNAC pas chère du tout, 25 euros je crois, édition couleur que l'on trouve ailleurs à presque au double à 38 ou 35 euros, enfin beaucoup plus cher, à 40 voire plus. Voilà, donc oula, fait 39, il faut vite que je coupe avant que ça décourage mes abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser vos commentaires aussi. Voilà, et j'y répondrai comme d'habitude. Salut !